Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue sur Leadership. Aujourd'hui, c'est l'heure de l'histoire avec tonton Vincent. C'est ça. Bon, je ne vous épargne la voix de circonstance, mais aujourd'hui, j'avais effectivement envie de vous raconter une histoire. Pourquoi une histoire ? Parce qu'au dernier épisode, j'avais parlé des défaillances de leadership et je me disais que pour donner un exemple, rien de mieux que de commencer par moi. Donc, je vais vous raconter l'histoire suivante. Il était une fois les US. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai travaillé aux Etats-Unis entre 2006 et 2007. 18 mois. Ça a été beaucoup plus court que prévu et en particulier à cause de cette défaillance de leadership. Donc, j'ai été envoyé là-bas en mission dans une entreprise. Et ça, ce n'est pas hyper bien passé. Alors, les défaillances leadership, je vous les rappelle. 1. Ne pas accepter. 2. Ne pas écouter. 3. Ne pas décider. 4. Ne pas agir. 5. Ne pas être convaincu. Je suis arrivé avec une mission assez claire là-bas, monter une équipe de développement. Et puis, mon chef me montrait en fait les équipes traditionnelles. J'étais, je ne sais pas, une vingtaine. Et puis, il faisait la pendule et puis il disait, cette équipe-là va diminuer en nombre et toi, tu vas augmenter en nombre. Et dans quelques années, j'aimerais que ce soit toi qui puisses livrer l'ensemble ou une bonne partie des services que je livre aujourd'hui, services applicatifs. Évidemment, moi, quand j'entends ça, j'étais content. C'est pour ça que j'allais là-bas. Et donc, ma mission a été relativement claire. Maintenant, n'oublions pas, on est aux Etats-Unis, orienté résultat, et pas dans 10 ans. Alors, du coup, où était ma défaillance leadership ? La première, c'est déjà ne pas accepter la culture ambiante. Culture extrêmement orientée résultat, il faut le résultat. Tout de suite, c'est des choses très simples. Il ne s'agit pas de faire de la stratégie. Alors, je venais de la France. J'ai fait Suisse, France, Etats-Unis, Suisse. Et donc, en France, la stratégie, c'est important. On peut faire du PowerPoint pendant un certain temps. Et les gens vous écoutent et on va discuter de savoir si c'est une bonne idée ou pas. Dans l'entreprise dans laquelle j'étais, rien à cirer. Ce n'est pas le sujet. C'est bon, qu'est-ce que tu as fait hier ? Qu'est-ce que tu fais demain ? Et donc, je n'ai pas du tout pris ça pour moi. Je n'ai pas non plus pris avec moi ou pour moi la culture de l'entreprise qui était le domaine de la construction. Alors, 2006-2007, ça va vous dire quelque chose, puisque j'étais avant 2008. Donc, ce n'était pas hyper bien. On fermait des usines, ça n'allait pas hyper bien. Mais moi, j'étais en mode Vincent, en mode idée, en mode blabla. Et puis, évidemment, ça ne s'est pas hyper bien passé. Donc, ça, c'est ma première défense leadership. Je n'ai pas su m'imprégner de la culture dans laquelle j'étais. La deuxième, ne pas écouter. Du coup, je n'ai pas écouté la réalité, le besoin des gens. Alors, ce n'était pas facile, puisque je ne connaissais personne. Donc, plutôt que de passer du temps à faire du lien, de la relation, j'essaie d'aller vendre des concepts applicatifs à des gens qui n'avaient pas forcément besoin. À mon crédit, je dirais que j'ai fait une série d'entretiens là-bas, quand je suis arrivé. Et les gens m'ont tous dit, c'est génial que tu sois là. C'est génial, alors une expérience comme la tienne, etc. Et en fait, moi, j'ai pris ça comme la vérité. J'ai pris ça comme ce que les gens attendaient vraiment. Alors qu'en fait, ils étaient juste très polis. Que je sois là ou pas, leur business à eux n'allait pas changer. Donc, j'ai cru que j'arrivais dans une posture où les gens auraient besoin de mes services. Mais si j'avais écouté les gens les premières semaines, si je m'étais imprégné de ce qu'ils disaient, je n'aurais pas eu ces problèmes. Je me souviens encore d'un client interne, Greg, il s'appelle, à qui j'ai promis des trucs, mon émerveille. On faisait des réunions de design, on mangeait, il engageait des frais pour moi, on faisait lunch, etc. avec mon équipe et tout. Il a passé un temps, il y a un fric fou. Et on n'a pas livré le quart à la moitié de ce qu'on aurait dû livrer. Et c'est marrant parce que dix ans après, je m'envoie encore un petit peu de ne pas avoir été franc avec lui. Donc, je n'ai pas écouté ce qu'il me disait, ce qui se passait. Et donc, voilà, deuxième faillure leadership, deuxième défaillance leadership. La troisième, ne pas décider. Ben, je n'ai pas décidé parce qu'il n'y a pas de problème. C'est ça qui est bien quand on n'écoute pas, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, aucune décision, aucune... J'avais un parc applicatif existant à gérer. Des choses qui étaient faites par les gens avant moi. Et là, ça aurait été très, très facile de faire des bonnes choses avec ça. Mais comme j'avais pris ce que mon chef m'avait dit pour argent comptant, et ce qui est marrant, c'est que ça m'est arrivé une deuxième fois après. J'en parlerai peut-être dans un autre épisode. J'ai vraiment cru ce que mon chef me disait. Alors que mon chef, il me disait des trucs pour me motiver. Il ne me disait pas des trucs parce que c'est ce qu'il allait m'aider à faire. Il allait m'aider à faire rien du tout. C'était à moi de le faire, pas à lui. Et donc, pas de problème, pas d'écoute, pas de problème, donc pas de décision. Et donc, je suis continué sur mon train, sur mon allant, jusqu'à ce que ça soit trop tard et puis que je commence à sentir le roussi. Et puis, c'est vrai qu'honnêtement, la situation économique n'est pas bien. Et puis, les États-Unis, ça ne me plaisait pas plus que ça. Et donc, on a décidé d'entrer. Mais donc, pas de décision. Quatrième de finance leadership, ne pas agir. Du coup, pas de décision. Donc, pas d'action. J'avais un team qui n'était pas adapté. J'avais deux personnes. Alors, une nana, très bien, assez orientée, pratique, etc. Mais j'avais un espèce de scientifique fou. Un gars que j'aimais bien, Alex, il s'appelle. Et puis, je me souviens encore de lui. Je l'ai devant. Je parle de lui, je le vois encore. Il me parlait avec son anglais. It is very good, important. Vraiment, avec l'accent russe. Enfin, un gars adorable, mais pas du tout adapté à la situation. Et donc, plutôt que de faire quelque chose et puis de le remercier et puis de dire, écoute, ça ne va pas du tout. Il me faut des gens beaucoup plus opérationnels qui livrent beaucoup plus vite. Eh bien, je n'ai rien fait. Et donc, on ne livrait pas. Et on livrait des trucs hyper compliqués. Donc, c'était très, très compliqué. Et puis, finalement, défaillance numéro 5, ne pas être convaincu. Aussi, croyance que je savais mieux. Nourri par tout ce qu'on me racontait. Jésus-Christ, super star, rêve pour nous sauver. Croyance que je savais mieux que les autres, que j'allais leur apprendre comment il fallait faire. Surtout que les autres devaient changer. C'était à mon chef de s'adapter. J'avais un chef qui était assez dur. Voilà. J'ai eu un problème avec un des applicatifs que je n'avais pas développé mais duquel je vais m'occuper. Et puis, il a trouvé que ça allait être trop lentement. Et du coup, il a organisé une réunion avec le fournisseur, sans moi. Donc, j'arrive un matin et puis il est en réunion avec eux. Du coup, j'ai adoré, évidemment. Mais au lieu plutôt que de me dire, mec, c'est à toi de faire le truc. Erreur fondamentale d'attribution. C'est sa faute à lui. Ce n'est pas à moi. Et ce que je dois faire qui est en cause, c'est lui qui est en cause. Et donc, ça ne s'est évidemment pas hyper bien passé. Donc, voilà. Voyez un exemple relativement concret de situation dans laquelle si j'avais su avant que je devais accepter, écouter, décider, agir et être convaincu, eh bien, ça serait peut-être beaucoup mieux passé. Voilà. Ça, c'était l'histoire Il était une fois les US. Je vous en rencontrerai peut-être encore. Il y en a une autre que j'aimerais vous partager, avec laquelle j'ai beaucoup appris. Et je voulais terminer cet épisode puisque c'est le dernier de l'année 2019. D'abord, pour vous remercier d'écouter parce que ça me fait plaisir. J'ai eu des retours ces derniers temps de gens qui m'ont dit « Ah, j'ai écouté. Tiens, je sais qu'il écoute, etc. » Ça me fait très très plaisir. Je fais ce podcast pour qu'on puisse communiquer d'une manière ou d'une autre. Et donc, j'ai décidé de faire mes remerciements. Alors, simplement en mentionnant le prénom des gens. Ils se reconnaîtront ou pas. Je vous fais la liste. Elle n'est pas très longue, mais j'y tenais. Géraldine, Bibiana, David, Aude, Jean-Marcel, Denise, Fabien, Magali, Fabio, Olivier, Andreas, Valérie, Philippe, Christian, Yannick, Claire, Xavier, Émilie, Sébastien, Laurence, Thierry, Greg, Véronique, Méral, Nathanaël, Claire, Thierry, Valérie, Joël, Jeanne, Alex, Claudia, Nicolas, Sophie, Didier, Émilie. Et, last but not least, mon épouse, Catherine, mes deux fils, Alexandre et Nicolas. Voilà. J'espère que l'année 2020 se passera aussi bien que l'année 2019. Mieux si possible. En tout cas, je suis là pour ça. A bientôt. Je vous embrasse tous. Bonne année. A l'année prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada